Bonjour Manon Mollet. Bonjour. Alors nous avons l'immense plaisir de vous avoir au téléphone quelques jours après votre finale sur le Tour School permettant d'accéder au Ladies European Tour l'an prochain. Le grand public ne vous connaît pas encore et sans doute est-ce aussi le cas pour une grande partie des fans du golfe féminin. Vous êtes amateur pour quelques jours encore puisque vous venez de remporter votre carte pour le Ladies European Tour au Maroc. C'était donc le 20 décembre dernier en terminant dans le prestigieux Top 5. Alors avant d'aborder cette semaine magique, j'aimerais que nous regardions ensemble votre parcours. Vous avez 23 ans, vous êtes né à Angers. Vous avez un an quand vos parents décident de déménager pour l'île de la Réunion. Vous allez y vivre pendant 10 ans, ce qui ne vous empêche pas d'être licencié au Gol de Saint-Cloud un peu plus tard. Vos parents ne sont pas du tout golfeurs, c'est votre sœur qui va vous initier à cette discipline. Comment s'est faite cette découverte avec ce qui va bientôt devenir votre métier à plein temps ? Ma sœur jouait quand elle était au collège à la Réunion. C'était comme un genre de UNSS sport et il y avait golf. Du coup, elle a été initiée tout d'abord au golf et ça l'a plu. Elle a continué dans un club qui n'était pas très loin de chez nous. Et un jour, elle m'a demandé si elle allait taper quelques balles avec elle. Donc moi, qui étais plutôt sportive, qui aimais bien bouger un peu partout, ça ne m'a pas dérangé. Et c'est vrai que dès la première balle, j'ai tout de suite accroché au sport. Et un peu plus tard, j'ai dû faire un choix entre le tennis et le golf. Et j'ai choisi le golf qui m'a plutôt bien réussi jusque là. À l'âge de 14 ans, vous allez entrer au Pôle France. Vous y resterez trois ans. Et puis, vous allez ensuite intégrer le Pôle France d'âme à Toulouse pendant un an. Racontez-nous comment se passe la vie dans un pôle sportif. Le Pôle France à Paris, encadré par Édouard Branchiniac, Thomas Bréjean et Franck Rigol. C'était une très belle expérience. J'ai beaucoup appris pendant trois ans là-bas. J'étais en Bretagne, donc d'avoir le Pôle à Paris ne permettait pas de rentrer souvent chez moi. Donc j'ai pris énormément d'autonomie. Et j'ai appris énormément de choses. C'est vraiment à partir de là où je pense que mon golf a évolué d'année en année. Et après, le Pôle à Toulouse, c'était vraiment pour faire une transition. J'avais un an, en fait, entre la fin de mon bac à Paris et mon départ aux États-Unis. Et je ne savais pas quoi faire. Donc du coup, j'ai décidé de partir au Pôle à Toulouse, encadré par Karine Mathieu. Et ça m'a permis de continuer, en fait, le golf. Et en contrepartie, de passer mon permis, de passer mon TOEFL et mon SAT. Et puis aussi me préparer à la vie américaine. Parce que je me rappelle qu'à Toulouse, nous avons eu des cours d'anglais. Programmer pendant un an. Et ce qui m'a beaucoup aidée aussi par la suite, quand je suis partie aux États-Unis. À Paris et à Toulouse, oui, c'était vraiment un emploi du temps adapté aux sportifs de haut niveau. À Paris, on avait cours le matin au golf. Et l'après-midi, après déjeuner, vers 13h, on enchaînait directement sur le golf. On commençait d'abord par la préparation physique avec Thomas Bréjean. Et après, on allait jouer au golf. Donc, c'était vraiment aménager pour qu'on puisse associer nos études et progresser dans notre sport en contrepartie. En 2013, vous quittez la France pour intégrer l'université de Lobos au Nouveau-Mexique. Donc, vous venez de le dire, une expatriation qui était déjà programmée. Plusieurs Françaises ont choisi cette option d'études avec l'objectif de jouer au golf à un haut niveau. On pense évidemment à Céline Boutier, à Marion Ricordo. Il y a également Ariane Provo, Eva Saunier, qui je crois était avec vous au Nouveau-Mexique. En quoi, d'après vous, est-ce essentiel de partir aux Etats-Unis si on veut faire carrière dans le golf ? Moi, à la base, je n'étais pas pour partir. Je voulais, après mon bac, passer directement pro ou prendre un an et me préparer pour passer pro. Et c'est mon père qui m'a dit que j'avais une bourse à 100%. J'avais l'opportunité de partir dans un autre pays, faire des études pour avoir un bac plus 4. Et en même temps, jouer au gosse et progresser. Donc, j'ai beaucoup réfléchi et c'est vrai qu'il n'avait pas tort. Et en fait, après 4 ans là-bas, je ne regrette pas du tout d'être partie. C'est vraiment une expérience unique en son genre. Et c'est quelque chose qu'on ne peut vivre qu'une fois dans notre vie. Et je ne pourrais même pas vous décrire l'expérience que c'est tellement que... En fait, quand je suis partie là-bas, je ne m'y attendais pas du tout. Je savais que ça allait être superbe. Mais je ne m'attendais pas à faire autant de voyages, à rencontrer autant de personnes qui allaient m'aider dans mon futur. Rencontrer une coach qui m'a beaucoup aidée et une assistant coach qui m'a énormément aidée. Qui m'a suivie du début que je suis partie jusqu'à la fin. Et même encore maintenant, qui m'aident et qui me soutiennent. Ce que vous voulez dire, c'est que de votre point de vue, quand vous étiez au Pôle, vous n'aviez pas du tout imaginé ce que pouvait être la vie. Alors, vous aviez envie de passer professionnel. Mais d'une certaine façon, vous avez découvert finalement ce que c'était que vraiment l'autre univers ou peut-être le véritable univers du golf en partant aux Etats-Unis. Oui, voilà. Moi, j'avais vraiment l'optique de passer mon bac, passer pro et commencer ma vie. Mais en fait, je pense qu'avec du recul, je n'étais pas prête mentalement à passer pro directement après bac. Et ça m'a fait prendre beaucoup de recul. Et en fait, j'ai beaucoup mûri dans ces quatre ans aux Etats-Unis. Parce qu'on est éloigné de nos proches. On est dans un pays avec une culture complètement différente, une langue différente. On ne rentre pas beaucoup chez soi. Du coup, on doit beaucoup prendre sur soi. On doit s'organiser. Même si les voyages à l'intérieur des Etats-Unis sont organisés, on doit quand même planifier quand est-ce qu'on rentre. Et on doit faire nos courses nous-mêmes. On doit prendre une voiture. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de choses qui nous rendent adultes. Et je n'avais pas prévu ça au départ. Et c'est vrai que ça fait peur de se lancer et de partir à l'autre bout de la terre. Mais on mûrit énormément. Et ça, j'en suis très reconnaissante. Donc, je reviens à ma question. Finalement, j'en fais une affirmation. C'est essentiel de partir aux Etats-Unis si on veut faire carrière dans le golf. Pas forcément. Pas forcément. Je connais beaucoup de filles comme Périne de la Cour qui ne sont pas parties. Et qui, à ce jour, s'en sortent très, très bien. Les Etats-Unis, c'est vraiment un bagage en plus. Et je pense que ça permet aux filles qui sont sportives de haut niveau de voir si elles sont, comment dire, elles sont à hauteur de leurs espérances après les 4 ans et si elles veulent vraiment faire ça de leur vie. Je pense que c'est vraiment une transition pour savoir si c'est vraiment ça qu'on veut faire dans notre vie, nos golfs, ou si on veut poursuivre ses études et pourquoi pas partir sur autre chose mais rester dans le monde du sport. Cette expatriation aux Etats-Unis, elle est elle aussi un passage obligé pour d'autres jeunes d'espoir dans d'autres disciplines sportives. Selon vous, qu'est-ce qu'il manque en France pour permettre à nos jeunes sportifs de s'entraîner correctement sur notre territoire ? Je pense qu'en France, on n'a pas les mêmes budgets déjà qu'aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis, tout est vu en soins mille. C'est-à-dire que les complexes sont immenses, le budget est exorbitant, je ne saurais même pas vous dire, et tout est pensé pour que l'athlète progresse, pour que l'athlète soit poussé au plus haut niveau, au plus haut qu'il puisse aller. Et c'est vrai qu'en France, on n'a pas, à part peut-être l'unifat, ce même état d'esprit. Je veux dire qu'aux Etats-Unis, un exemple tout bête, quand il y a un match de basket, de baseball ou même une compétition de golf, les gens sont très derrière vous, même si vous ne les connaissez pas. Ils vont venir de leur plein gré, vous soutenir, vous encourager. Ils sont vraiment dans le monde du sport, même si c'est professionnel ou pas. Des gens de quatre coins du pays qui vont venir et qui vont vous supporter. Donc ils ont vraiment l'état d'esprit sportif et même si je pense que les Français sont comme ça. Vous l'avez senti, l'esprit compétitif aux Etats-Unis ? Ah oui, carrément, oui. Un esprit de battant, de vainqueur, ils ont vraiment ça en eux ? Oui, vraiment. Déjà qu'ils ont le sport en eux, ils ont en plus la compétition en eux. Et c'est vrai que, je ne sais pas, c'est peut-être l'esprit américain qui fait ça. Mais c'est vrai qu'en France, j'ai l'impression que c'est plus individualiste, surtout au golf qui est un sport individuel en soi, qu'aux Etats-Unis, même si c'est un sport individuel, on garde quand même cet esprit d'équipe, de grande famille qui vous pousse au plus haut. Et je pense que c'est plus la mentalité qui manque en France. Et après, bien sûr, tout l'aspect... Structurel et financier qu'il y a autour. Voilà, il y a ça, mais je pense aussi à l'état d'esprit. Alors, également, on parlait des structures. Les Américains ont un championnat universitaire auquel vous avez participé, qui est le NCAA. Comment se déroule ce championnat ? Alors, nous, on avait... Toutes les équipes au golf ont une conférence qui est organisée par la NCAA. Tous les ans, qui se passaient au mois de mai, avril, avril-mai, pardon. On y a participé quatre fois au Palm Spring en Californie. Et j'en ai gagné un, entre parenthèses, en 2015. Oui. Mon premier titre aux Etats-Unis. Et c'est très médiatisé. On se croirait comme dans un petit tournoi professionnel, en fait. Avec beaucoup moins de gens, beaucoup moins de spectateurs. Mais c'est vraiment organisé comme un tournoi du LPGA, en miniature. C'est vraiment organisé comme un tournoi pro. Parce que le dernier jour, il y a les voiturettes qui suivent avec les scores à côté. Il y a tous les gens du complexe qui viennent vous suivre. Les caméras, les photographes. C'est vraiment un petit tournoi américain qui se passe en LPGA, mais en miniature. Donc, ça veut dire qu'on a déjà le sentiment d'appartenir à la classe des professionnels quand on fait ce tournoi ? Un peu, oui. Et puis, le golf aussi, c'est là où se déroule le Dynashore. Tous les ans, un tournoi du LPGA. C'était un golf incroyable. À Rancho Mirage. Oui. Et c'est vrai qu'on a l'impression d'être des petites prouettes. C'est le ressenti que j'ai eu. Parce que quand j'ai gagné, la tradition, c'est de sauter dans l'obstacle d'eau du 18. Oui. Moi, j'ai gagné dans les duels, donc j'ai sauté toute seule. Mais l'année d'avant, on avait gagné par équipe. On a toutes sautées dans ce lac. Dans le pop is pound. Voilà. Et c'est vrai que c'était comme une grande victoire. C'est vrai qu'on avait l'impression d'être des professionnels qui gagnaient sur le tournoi. Juste une parenthèse. Le saut dans ce pop is pound, parce que beaucoup se posent la question quand on le voit à Lana Inspiration. C'est profond le bassin ? Oui, quand même. Oui, il arrive. Je pense que qui est au sol tout en bas de l'eau, je pense que oui, on ne voit plus nos têtes, non. D'accord. Bon alors, parlons à présent de votre qualification sur les 10 européens de tour pour la saison 2018. Vous avez remporté la première session qui était du 16 au 19 novembre. Ce qui vous a donné un ticket pour la finale de la semaine du mois de décembre. Donc la dernière semaine, la fin de la dernière qualification qui était donc semaine du 20 décembre. Vous décrochez la seconde place ex aequo au terme d'un playoff. Soyons totalement transparents. Le fait de connaître ce parcours et d'y avoir des liens privilégiés, vous ont-ils aidé à bien préparer votre stratégie de jeu pour ce dernier tour ? C'est vrai que j'ai eu la chance, grâce à Nicolas Claverie, de venir m'entraîner tous les jours, trois mois avant la compétition. Je m'entirais si je disais que ce n'était pas un avantage, bien sûr que cela l'a été. Et j'ai pu m'entraîner, prendre la vitesse des greens, bien étudier le parcours et les pentes qui sont assez piégeuses sur certains endroits. Et c'est vrai que d'y être beaucoup de temps à l'avance n'a été qu'un bonus pour moi. Donc oui, cela l'a été. Donc on va dire qui est Nicolas Claverie. Donc il est marié à votre sœur et il est le nouveau directeur du golf depuis six ans à peu près sur la Melkis et le Palm Golf. Et vous même, vous avez emménagé au Maroc depuis peu. Oui, alors il est directeur à Palmolica et Palmolay depuis six ans, pas six ans, depuis quelques mois. Ah pardon, quelques mois. Oui, il a été à Samana quand ils sont arrivés au Maroc il y a six ans par contre. Ah voilà, d'accord, c'est ça que j'avais confondu. C'est vrai qu'on avait, pour tout dire, on en avait parlé un tout petit peu avant de débuter cette interview. Donc j'ai confondu. Donc depuis quelques mois seulement, sur quel parcours vous vous êtes senti le plus à l'aise ? Parce que ce tournoi s'est joué sur les deux parcours, donc le Palm Golf et la Melkis. Pour être honnête, Palmolica, parce que j'aime beaucoup ce parcours. Mais j'ai beaucoup aimé Amelkis aussi, qui a vraiment un super dessin de parcours. Et c'est vrai, je m'étais beaucoup moins entraînée sur Amelkis parce que j'avais ce qu'il me fallait à Palmolica. Mais j'y suis venue quand même une semaine avant la finale pour m'y entraîner. Et le dessin de la Melkis m'a beaucoup surpris parce que c'était très amusant à jouer. Et le parcours était vraiment dans un très, très bon état. Donc c'est toujours un plaisir de jouer des parcours comme ça, de bonne qualité. Alors bon, j'imagine que vous n'étiez pas la seule à être venue un petit peu en avance pour faire les reconnaissances. Non, non. J'ai rencontré quelques Françaises et quelques étrangères une, deux, voire trois semaines avant la préqualification ou même le final. L'Américaine, Kazé Danielson, entre autres, qui était venue déjà un petit peu en avance ? Oui, elle était venue avant les préqualifications. Elle a fait les préqualifications et entre la préqualification B et la finale, il y avait une semaine. Donc du coup, elle est restée plus de trois semaines au Maroc. D'accord, d'accord. Donc elle avait aussi un petit avantage. Dès le début du tournoi, vous êtes tout de suite dans le top 5 avec d'ailleurs Ariane Provo et Kazé Danielson. Vous étiez déjà en confiance à ce moment-là sur le premier tour ? Non. Le premier jour, j'étais dans le groupe B, donc je commençais au golf d'Américaine et j'étais énormément stressée parce que j'avais l'impression de ne pas avoir une bonne stratégie de jeu. Je doutais beaucoup de jeu la veille parce que j'avais des tendances à faire du push et du draw et je n'étais pas du tout en confiance. J'avais beau reprendre mon carnet et me remettre la stratégie de jeu la veille, j'ai énormément stressée au départ du 1 et je pense qu'il m'a fallu neuf trous pour me sentir dans mes baskets alors que j'avais quand même joué moins deux. Et c'est vraiment à partir du 10e trou que je me suis relâchée et que j'ai joué mon golf. Mais tout au long de la semaine, les 3-4 premiers trous, j'étais stressée, que ce soit Amelkis ou Palmonica. C'était vraiment 5 jours intenses dans le stress. Donc ça veut dire que votre carte de 68, vous estimez que c'est une belle performance que vous avez réalisée ce premier jour ? Le premier jour, oui, parce que je ne m'y attendais pas du tout. Je sentais que j'allais faire une bonne journée, mais j'étais tellement stressée que je ne pensais vraiment pas rendre une carte de moins 4. Donc c'est vrai que ça m'a fait énormément de pire. Et dans ce stress, on imagine qu'il y avait évidemment la pression de se dire je suis là pour un objectif et pourvu que je touche du doigt cette qualification, je suppose qu'il y avait ça dans votre tête ? Aussi, parce que la veille, on avait eu une petite réunion pour les premières années, celles qui potentiellement pouvaient rentrer sur le tour en 2018. Et je ne savais pas que les 5 premières sans les exécos avaient une catégorie et que la 6 à 25 sans les exécos avait une autre. Oui, c'était vraiment les exécos qui m'avaient mis bouche bée parce que je n'étais pas au courant. Et après, à partir de là, j'étais vraiment, il faut que je finisse dans les 5 premières. C'est ça ou rien. Au soir du second tour, quand vous avez vu l'américaine Danielson et la suédoise Engstrom s'envoler à moins 11, moins 10, tandis que vous, vous étiez à moins 5, à quoi vous avez pensé ? Vous vous êtes dit, ça y est, elle s'envole, il faut absolument que je raccroche les wagons ? Ou au contraire, vous avez essayé de vous calmer puisque vous venez de nous dire que vous étiez stressée le premier tour ? Comment vous avez réagi ? C'est vrai qu'elle était loin après deux tours et que j'étais à 5 coups, ce qui en fait n'est pas grand-chose. Mais je me suis dit, ça va être compliqué. Mais j'avais vraiment ce top 5 dans la tête que je me suis accrochée. Et j'en voulais tellement que je n'ai vu que la première classe à la fin. Les 3 derniers jours, c'est tout ce que j'ouvrais faire faire la dernière partie et avoir ma full catégorie sur le tour européen l'année d'après. Je me suis vraiment accrochée à ça et je n'ai pas décédé. Quel est le compartiment de jeu ou quels sont les compartiments de jeu sur lesquels vous avez pu compter pour rester dans cette course à la qualification, hormis votre mental qui est certainement le meilleur compartiment de jeu ? J'ai eu des grandes difficultés pendant les 3 dernières années sur mon driving. Et au mois d'octobre, je suis allée voir mon coach à Cédric Doucet sur Paris. Et c'était vraiment le compartiment où je n'y arrivais plus. De là à me dire que je n'allais même pas jouer mon driver pendant le tournoi. J'allais juste taper mes bois 3 au milieu de fairway et après attaquer une église. Et on a énormément travaillé sur mon swing et sur mon driver pour savoir ce qui ne m'aimait pas. Et il a suffi de couper mon driver. Vous avez coupé le shaft ? Après ça, je n'ai vraiment fait que des bâches en fairway. Un mois avant le tournoi, j'ai pu vraiment me lâcher et retrouver mon driving. Et pendant le tournoi, c'est revenu. J'arrivais à vraiment me lâcher complètement. Et je pense que ça m'a fait du bien parce que ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé. Et je pense que mentalement, ça m'a aidé de ne plus avoir cette peur de partir dans les châchis à gauche ou dans l'eau à droite. Ça m'a vraiment fait du bien de driver comme ça. Et je savais que je pouvais compter dessus. Et ça a été vraiment un point fort de ma semaine. Alors que vous m'aurez pris trois ans avant, ça ne l'aurait pas du tout été. Et après, mon jeu de fer était vraiment incroyable au niveau du wedding. J'arrivais bien à avoir les bonnes profondeurs pour bien me rapprocher des drapeaux. Et derrière, rentrer quelques putts. Malheureusement, je n'ai pas rentré autant que j'en voulais. Mais j'ai rentré des bons putts au bon moment. Et au tipping, c'est vraiment un compartiment du jeu dans lequel je me sens très très bien et très à l'aise. C'est vrai que j'ai une facilité, on va dire, à chiper. Donc, c'était un ensemble. Un ensemble, d'accord. Donc, on a bien compris le fitting sur le shaft du driver. Entre parenthèses, vous l'avez ramené à combien, la longueur de votre driver ? Vous le savez ? 44,5. 44,5. Bon, très bien. Je vais vous faire une confidence. Je joue quasiment la même longueur que vous. Et j'ai aussi gagné en précision. Et vous n'êtes pas la seule, puisque d'ailleurs, beaucoup de joueurs hommes ont, eux aussi, depuis deux ans, commencé à réduire la longueur de leur driver. Ce qui est d'ailleurs, d'une certaine façon logique. Au terme, donc, de ces cinq journées de qualification, vous terminez ex aequo en main 14, dont je l'ai dit tout à l'heure. Un petit point vous a séparé de la victoire avec le recul. Vous êtes capable de dire où il a été perdu, ce point, sur les cinq jours ? C'est un peu dur comme question. Je vous titille un peu sur quelque chose qui fait mal. Mais finalement, un point, c'est vous qui aviez tellement cet esprit de gagne en tête. On l'a compris. Vous aviez vraiment envie de viser la première place. Elle vous échappe d'un coup. Vous y avez pensé ? J'y ai plus pensé ma dernière journée sur le seul boga de la partie de G7. Mais d'être parti en pleurs, pour moi, c'était vraiment que du bonus. De gagner, c'est vrai que ça aurait été vraiment incroyable. Oui, voilà. Mais je l'ai plus pris comme du bonus qu'autre chose. Et c'est vrai que c'est plus sur mon seul boga du dernier jour qui mordit les doigts. Parce que je me disais que s'il n'avait pas fait, ça aurait pu m'emmener à la victoire. Mais bon, c'est le golf, on ne peut pas tout en tout contrôler. Le play-off, je l'ai vraiment pris comme du bonus. Parce que je savais que je passais dans les cinq premières. Tout à fait. Alors, avant de commencer cette interview, je vous ai posé une question. Et je vous ai demandé de me citer trois personnes qui ont compté dans votre vie. Alors, on en a sélectionné quatre, en fait. Mais on a fait un grand ensemble. Donc, ce premier grand ensemble, ce sont vos parents et votre sœur. Et je vais vous demander donc de me commenter à chaque fois en quoi ils ont marqué votre vie et votre parcours dans le golf jusqu'ici. Mes parents, parce qu'ils m'ont toujours poussée à pousser ou même à... Enfin, ils sont boulangers dans la vie. Et c'est vrai que ce n'est pas un métier facile. Et j'ai beaucoup pris exemple sur eux. Parce qu'ils n'ont jamais lâché le morceau. Ils se sont toujours battus. Même aujourd'hui, c'est toujours le cas. C'est vrai que c'est un exemple et c'est ma source de motivation, vraiment. Je me dis que si eux, en se battant comme ils l'ont fait pour plusieurs années et d'arriver où ils en sont maintenant, si je fais la même chose de mon côté pour réussir dans le golf, c'est vraiment un truc que je dois faire. me lever tôt, m'entraîner autant que je peux, faire enchaîner les heures et vraiment faire ça pour réussir dans la vie. Parce que c'est ce qu'ils ont fait. Et maintenant, je pense que s'ils l'auraient passé, ils ne seraient pas là où ils en sont maintenant. Bien sûr. Et votre sœur ? Et ma sœur, déjà je leur remercie de m'avoir émissée au golf. Oui, on l'a mercié même deux fois d'ailleurs. Et maman, depuis mon retour des États-Unis, elle m'a invitée à venir au Maroc, m'installer là-bas avec elle, mon beau-frère, ma nièce et mon neveu, et à me prendre en charge, pour dire, dans le monde du golf, pour me pousser en fait dans le monde professionnel. Et pour elle, c'est comme pour moi, c'est un objectif à atteindre. Et c'est vrai qu'elle veut m'aider à poursuivre et à réussir mon rêve de petite fille. D'accord. Alors la deuxième personne, Cédric Doucet. Oui, mon coach depuis maintenant. 7-8 ans, j'ai commencé à m'entraîner avec lui avant de rentrer au pôle. Et au pôle, je me suis entraînée un peu avec Édouard Bréchiniac, qui était gérant du pôle. Mais c'est vrai que je ne retrouvais pas la manière d'entraînement que j'avais avec Cédric, et je suis retournée avec lui. Et depuis, je ne l'ai pas lâché, parce que je l'appelle le magicien. C'est-à-dire que quand j'ai un petit problème, je vais le voir et une heure après, c'est réglé et j'arrive à faire ce que je n'avais pas lors d'avant. Donc, je vous remercie tous les jours de m'aider et de supporter mon caractère aussi. Mais sans lui, je ne pense pas que je serai à ce niveau-là aujourd'hui. D'accord. Et la troisième personne que l'on a sélectionnée, c'est Gilles Trujillo. Je ne sais pas si je prononce bien. Donc, c'est une femme qui était votre entraîneur au Nouveau-Mexique, à l'université. Exact. C'est elle qui m'a recrutée, qui est venue en Allemagne pendant les championnats d'Europe Girls en 2014, je crois, et qui m'a vue. Et au premier abord, elle m'a dit, « Oula, cette chose, elle en est un peu partout. » Et je sens qu'il y a quelque chose derrière et c'est elle qui est venue me contacter et qui est allée me chercher au fin fond de la Bretagne pour me demander si je voulais faire partie de son équipe. Et en fait, c'est une très bonne coach de un, mais c'est aussi une très bonne personne qui aime beaucoup partager, discuter. Elle a été élue, je crois, meilleure coach de la Côte-Ouest en 2015-2016, je pense comme ça. Oui, c'est ça. Coach universitaire. Oui, c'est ça. Et elle le méritait amplement parce que, que ce soit moi ou les filles qui étaient dans mon équipe à ce moment-là au Nouveau-Mexique, elle nous a énormément appris sur comment être une bonne chose, mais aussi comment être une bonne personne dans la vie. Et c'est vrai que j'en dois beaucoup aussi. Quelles sont vos ambitions pour la saison prochaine ? Déjà une victoire, vous l'avez déjà en tête, c'est déjà un objectif, un point de mire ? C'est un objectif, mais le premier, ce serait de ne pas repasser par les qualifications en fin d'année. D'accord. Merci Manon Mollet de nous avoir accordé autant de temps, même si en ce moment vous êtes un petit peu au repos, j'imagine, dans cette intersaison qui va s'achever rapidement puisqu'il faut reprendre l'entraînement. Merci. On vous souhaite évidemment le meilleur sur ce Ladies European Tour pour votre première saison professionnelle. Et encore bravo pour cette qualification sur le Tour School au Maroc. Merci Manon Mollet. Merci à vous. Merci.